Donc en fait, les États-Unis essayent de détruire les contrats à long terme avec la Russie, avec l'Iran, ils commencent à faire des menaces contre le Qatar, et donc voilà, c'est une guerre qui a commencé depuis longtemps. Donc quand vous avez un titre ici, comme dans le journal Le Soir, il y a quelques semaines, « Énergie, la Russie est la première à dégainer l'arme du gaz », mais non, il y a une guerre du gaz qui a commencé depuis longtemps, elle a été déclenchée par les États-Unis, et c'est une guerre contre l'Europe, tout simplement, donc comme je vous le disais, on n'est vraiment pas dans l'explication géographique et historique des causes de problèmes comme l'inflation que nous subissons actuellement. Alors la question qui se pose est pour quelle raison les producteurs et l'Union européenne capitulent devant la volonté des États-Unis de nous imposer un gaz plus cher et des produits importés beaucoup plus chers. Pourquoi ils capitulent alors que l'intérêt de l'économie européenne est clairement opposé à l'intérêt de l'économie des États-Unis ? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs et il va falloir analyser, creuser ça. D'une part, il y a évidemment des entreprises en Europe qui sont liées à des entreprises des États-Unis, dans le secteur de l'armement, dans différents secteurs en fait, et là, c'est clair qu'elles ont des intérêts et elles sont soumises à une pression des États-Unis pour ne pas faire du business avec la Russie. Je crois qu'il y a un autre facteur qui joue aussi, c'est, vous savez que la NSA espionne le monde entier, même sous Obama, on a espionné le téléphone d'Angela Merkel. Donc je crois qu'il y a forcément beaucoup de dirigeants ont des choses qu'ils n'ont pas envie que le monde sache, et donc je crois qu'il y a une forme de chantage sur des dirigeants économiques et politiques européens pour capituler devant les États-Unis, où, quand des gens n'ont rien à se reprocher, je pense qu'il y a tout simplement une pression très très forte sur ces dirigeants, en leur disant « on va vous attaquer médiatiquement et on va ruiner votre carrière politique ». Et je crois que là, c'est assez frappant qu'en Allemagne, qui est le pays principalement concerné par ce conflit autour du gaz, en Allemagne, Angela Merkel a toujours essayé de maintenir le contact et des négociations avec la Russie, pensant aux intérêts des capitalistes allemands. Et maintenant, avec le nouveau gouvernement, on a Scholz, le socialiste, qui continue dans la même voie, il traîne des pieds, il essaie d'en faire le moins possible, et de ménager la Russie. Et ceux qui sont en pointe, ce sont les nouveaux partenaires verts, donc la ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Économie. Et eux sont à fond pour l'arrêt total du gaz et des relations avec la Russie, et se tourner à fond vers les États-Unis. Et ils ont bien dit que oui, ça va coûter beaucoup plus cher aux ménages allemands, mais c'est pas grave. Et donc là, il y a une question à se poser, c'est qu'à mon avis, les États-Unis ont anticipé ce genre de situation. Les États-Unis ont compris que les partis traditionnels, comme les chrétiens démocrates, les socialistes, voire les libéraux, sont en déclin en Europe, pour toute une série de facteurs, qu'on va analyser dans un prochain Michel Midi. Et donc, ils ont investi à temps dans ce qu'ils appellent des « young leaders », des jeunes dirigeants, dont les partis écologiques, en sentant qu'ils ont le vent en poupe. Et donc, en Allemagne, pour moi, c'est très clair qu'ils ont investi, qu'ils ont tissé des liens, qu'ils ont favorisé la carrière des dirigeants dont je viens de parler, et qu'ils leur ont permis de grimper au pouvoir. Donc, je crois qu'il y a une récupération des partis verts, qui, dans ma jeunesse, étaient des partis contestataires, un peu utopiques peut-être, mais en tout cas, qui contestaient la guerre, qui contestaient aussi le gaspillage dans l'économie. et ils ont, à mon avis, acheté une partie de ces dirigeants européens et des verts. Et ils ont transformé ce parti en un parti gardien du système, chargé de neutraliser la contestation, de faire juste un petit peu de mesurettes, un petit peu de décoration sur le climat, mais de contester le changement radical qui serait nécessaire. On a publié un livre là-dessus de Ludo de Witt, « Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent », qui analyse justement le fait qu'il va falloir bien plus que des petites mesures sur individuels des ménages, et qu'il va falloir aussi lutter fondamentalement contre le gaspillage introduit par le système économique des multinationales qui nous pousse à acheter toujours plus. Et donc, je partais de l'idée que les pays européens restent dépendants du gaz et de l'énergie du pétrole, de la Russie. D'ailleurs, Patrick Pouyana, le PDG de la société Total Energy en France, a affirmé il y a quelques semaines que l'Union européenne n'avait aucune alternative, je cite, au gaz russe, et qu'il faut absolument maintenir le dialogue avec les fournisseurs russes. C'est essentiel pour la survie de l'Union européenne cet hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada